... Bienvenue dans la revue du Matinal avec Serge Adam-Lao, rédacteur en chef du Quotidien. Bonjour. Bonjour, Serge Consol. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, nous allons passer en revue vos parutions de la semaine. Et aujourd'hui, à la manchette, vous avez mis en œuvre des recommandations du dialogue politique, un nouveau code électoral déclaré conforme à la Constitution. C'est pour rester collé à l'actualité de ces dernières 24 heures, 43, 48 heures, si on doit se référer au travail qui a été fait préalablement par l'Assemblée nationale. Alors, après l'adoption d'un nouveau code électoral, carrément par les députés, la Cour est allée très vite, une fois encore, pour examiner la conformité de la nouvelle loi à la Constitution, à notre loi fondamentale. C'est dans ce cadre-là que les sages se sont réunis hier à la Cour constitutionnelle pour scruter un peu la requête du chef de l'État. Après examen, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la loi fondamentale ce nouveau code électoral qui a été adopté dans la nuit d'avant-hier à hier. Donc, nous l'avons publié dans l'apparition du jour et en manchette cette décision de la Cour constitutionnelle qui déclare conforme à la loi fondamentale le nouveau code électoral. Toujours à la une de l'apparition d'aujourd'hui, vous êtes intéressé à l'examen national de licence LICIC qui se classe premier en journalisme. C'est une université qui a été créée il n'y a pas très longtemps et qui a une telle performance lors d'un examen national de licence ne pouvait laisser personne indifférente, encore moins le journal Le Matinal qui appartient au groupe de presse auquel appartient également l'Institut. Nous nous sommes par le biais de la télévision partenaire E-Télé rapprochée de la lauréate, plus précisément Sylvia Adamous-Cessan qui nous a livré un peu les secrets qu'il nous a conduits dans son jardin en griffes pour nous dire un peu comment est-ce qu'il s'y est pris pour qu'on en arrive là pour que cette performance soit au rendez-vous après une année de labeur. Donc c'est un peu ça ce qui a fait la deuxième ligne du Matinal ce jour. Donc félicitations à Moussiliatou Amadou qui a décroché la première place sur le plan national. Hier vous aviez parlé de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 et le test intégral de la constitution promulguée. Donc vous êtes intéressé à cela hier également dans votre parution. Oui nous avons voulu que nos lecteurs aient sous les yeux désormais la nouvelle mouture de la constitution, c'est-à-dire la constitution révisée. Donc c'est dans ce cadre qu'on est allé à la recherche de la loi qui a été promulguée par le chef de l'État parce qu'on s'est dit que beaucoup de nos lecteurs n'allaient pas la voir. Donc nous nous sommes lancés à la recherche et on a pu avoir la version promulguée par le chef de l'État et c'est cette version-là qui a été publiée sur deux pages de l'apparition d'hier en manchette comme vous l'avez su bien signifié. Je veux dire. Et vous êtes, depuis le lundi d'ailleurs, vous parliez déjà de la révision de la constitution et vous trouvez que l'opposition globalement est satisfaite. Oui, nous avons relayé les différents passages des leaders de l'opposition légale sur les chaînes de radio, de télévision lors du week-end écoulé. Donc on s'est intéressé à leurs propos par rapport à la révision de la constitution. C'est au regard de ce qui a été dit par cette dernière-là qu'on a titré « L'opposition globalement satisfaite ». De leur propos, il ressort que, dans l'ensemble, la nouvelle constitution répond à l'aspiration du peuple béninois. Certes, il y a quelques dispositions qui ne ressortent pas leur assentiment. Oui, mais de façon globale, on note que l'opposition est satisfaite. Et c'est ça que nous avons mentionné. Ok, intéressons-nous à la parution du mardi où vous avez parlé de la réhabilitation du palais impérial de Niki. Biotchané réaffirme l'engagement du gouvernement. Oui, le gouvernement était à la gagne. Il était fortement représenté derrière avec à sa tête le ministre d'État, Biotchané. Et vous n'êtes pas sans le savoir que, dans le programme d'action du gouvernement, un certain nombre d'actions, un certain nombre de projets culturels sont prévus pour revoir nos musées, nos palais royaux, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce cadre-là que la bonne nouvelle a été réaffirmée, a été annoncée au roi. Oui. Roi de Niki, dans le cadre de la gagne 2019, comme quoi son palais sera réfectionné, sera rénové, sera réaménagé par le gouvernement. Je crois que tout est déjà mis en place en matière de mobilisation financière pour que ce palais impérial de Niki soit rénové. Rénové, en matière de mobilisation financière pour que ce palais impérial de Niki soit rénové. Voilà. Rénové, en matière de mobilisation financière pour que ce palais impérial de Niki soit rénové. Voilà. Vous vous êtes également intéressé à la 11e session de AskGouv. Aurélie Adam Soulet qui s'est exprimé sur ce site du gouvernement. Et vous avez trouvé que la révolution du numérique est en marche. C'est désormais une tradition au sein du gouvernement, du moins au niveau de la... Oui, au sein du gouvernement. de recevoir les ministres, les directeurs généraux qui essaient d'apporter la pierre à l'édification de ce Bénin-là. Donc, le jeudi, je suis passé. C'était le tour d'Aurélie Adam Soulet d'être reçue sur cette plateforme gouvernementale AskGouv. Elle a parlé, elle a entretenu les internautes sur tout ce qui a été fait en matière de digitalisation, en matière de numérique depuis 2016. Elle a noté les performances, les avancées que le Bénin connaît dans ces différents secteurs qui relèvent de ces prérogatives. Donc, nous, au niveau du matinal, on a titré comme quoi la révolution au niveau du secteur du numérique est en marche et c'est à l'actif du gouvernement. Et le mercredi, vous avez parlé de l'indice 2019 de la transparence des visas. Le Bénin, champion d'Afrique toujours. Le Bénin a été classé premier. Oui. C'est d'ailleurs un maintien puisque déjà l'année dernière, le Bénin était toujours premier. Donc, ce n'est pas en fait anodin ce classement-là. C'est suite à un certain nombre de réformes mises en oeuvre par le chef de l'État et son équipe. Et que cette institution de la Banque africaine du développement, du moins ce rapport de la Banque africaine du développement, a classé le Bénin premier devant des grandes nations. C'est à l'actif du gouvernement. Oui. On va croiser les bras et souhaiter que dans d'autres secteurs également, parce que là, c'est dans le secteur visa, pour l'entrée sur le territoire national, on va souhaiter que d'autres secteurs également puissent être impactés et que, pourquoi pas dans tous les secteurs, soit d'avril 2021, on puisse constater que le Bénin rayonne de partout dans le monde. De partout dans le monde. Merci beaucoup Serge Adanlao. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'être passé ce matin. Merci de nous avoir invité. Bonne journée et on se retrouve le vendredi prochain. Merci par le monde.